Aujourd'hui, nous allons parler de la coordination du jour J. Hello les wedding girls, c'est Elodie, la wedding planner de l'agence d'idées. A vos côtés pour les conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Après avoir passé plus d'un an sur l'organisation de votre mariage, ce serait dommage que cette journée ne soit pas parfaite. Alors, pour qu'elle le soit et que vous puissiez en profiter pleinement, voici quelques conseils pour la coordination de votre jour J. La coordination du jour J doit d'abord passer par un rétroplanning, quart d'heure par quart d'heure de votre journée de mariage. Ce rétroplanning doit être réalisable. Il est très important de compter l'âge. 100 personnes se déplacent plus lentement que 10 personnes, alors attention à prévoir l'âge. C'est aussi l'installation de la décoration et la mise en place de la salle. C'est aussi coordonner les prestataires. En effet, lors de votre mariage, vous aurez en moyenne 6 prestataires différents. Ces prestataires, c'est comme des musiciens. S'il n'y a pas quelqu'un pour les coordonner, c'est des musiciens sans chef d'orchestre. N'oubliez pas aussi que malgré une organisation irréprochable, les petits problèmes techniques le jour J ne sont jamais bien moins. Il est important qu'une personne soit là pour gérer ses problèmes sans vous importuner. Pourquoi faire appel à une professionnelle pour coordonner le jour J ? Comme vous l'avez vu, la coordination se compose de plusieurs points très chronophages les uns les autres. Laissez vos témoins à leur rôle honorifique, qui sera d'être à vos côtés pour vous accompagner pour votre mariage et pas d'aller mettre en place la décoration. Quant à vos familles, c'est un moment exceptionnel tant pour vous que pour eux. Alors laissez-les en profiter. N'oubliez pas aussi que si vous ne prenez pas une coordinatrice de mariage, les prestataires viendront vers vous pour gérer les problèmes. Et je vous assure que vous préférez profiter de cette journée que vous occupez des problèmes. Autre chose, lors de votre cérémonie de mariage, les conseils d'une coordinatrice seront vraiment précieux. En effet, juste avant de rentrer dans votre cérémonie, les petites questions de l'homme se met à droite, l'homme se met à gauche, où nous allons nous asseoir et comment nous rentrons, seront facilement gérées par la coordinatrice. Alors n'hésitez pas à faire appel à une coordinatrice du jour J, cela vous coûtera en moyenne 700 euros. Cela est le prix pour la sérénité. Comme vous l'avez compris, le but c'est de profiter de votre journée. Alors délégué ! J'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser vos commentaires et évidemment, abonnez-vous à la chaîne. Au plaisir les filles, à tout vite ! Alors rôle honorifique, qu'il dit être... Oh oh oh... Hop ! ...